La station 7, le tube, est la dernière station encore en activité. Sa mission ? Décrypter l'île. Le projet d'Arma était autrefois financé par la fondation Anso, avant que celle-ci abandonne le projet après la mort de tous les membres en poste sur l'île. Mais aujourd'hui, la station du tube a enfin réussi à contacter la fondation. Elle est prête à financer à nouveau le projet d'Arma. Mais pour cela, elle a besoin de nouveaux membres. Sur la chaîne YouTube de la station 7, ou sur chacune de ces vidéos, vous pouvez désormais trouver un bouton vous permettant de rejoindre la fondation Anso. Au prix d'1,99€, vous pouvez financer les prochains travaux de la station. En contrepartie, celle-ci vous donnera accès à des vidéos exclusives à venir, des avant-premières pour les prochaines vidéos, mais aussi et surtout des lives dans lesquels vous pourrez communiquer avec moi, me voir travailler sur les prochaines vidéos ou simplement papoter de l'île et de tous ces mystères. Si vous aussi vous croyez encore en l'île et à l'utilité du projet d'Arma, alors rejoignez la fondation Anso. Namaste and good luck. Salut à toutes et à tous, ça fait super longtemps qu'on s'était pas retrouvés tranquillement comme ça dans cette station. La dernière fois, ça remonte à avant même que je ne sorte la vidéo sur la grève des scénaristes, donc ça, ouais, ça commence à dater un peu. Je filme cette vidéo le lendemain de la publication de mon gros dossier sur le monstre de Lost. Merci énormément pour vos retours, la vidéo a pété tous les records de la chaîne. J'avais pas sorti de vidéo depuis 7 mois et ça me touche vraiment beaucoup de savoir que vous êtes toujours là quand je sors une vidéo, même après ces mois d'absence. Et je voulais vraiment vous dire merci. On se retrouve donc dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez le plus posées. J'en ai sélectionné 10, mais aussi on va voir ce que vous, vous avez répondu aux questions que je vous ai posées dans la zone communauté il y a quelques jours. La dernière fois, vous aviez répondu aux questions suivantes. Quel est votre personnage préféré ? Quelle est votre saison favorite ? Quel mystère vous a le plus intrigué ? Aimez-vous la fin de la série ? Et seriez-vous favorable à un reboot de la série ? Si ces questions et les réponses de la communauté et mes réponses à moi vous intéressent, je vous invite à aller voir cette vidéo. Aujourd'hui, donc 5 nouvelles questions de moi à vous et ensuite 10 questions de vous à moi. Mais avant ça, j'aimerais vous donner quelques news. Premièrement, vous l'avez remarqué sur la chaîne, il y a de plus en plus de très gros dossiers. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire sur la chaîne. J'ai l'impression aussi que c'est vraiment ce genre de vidéos que vous appréciez le plus. C'est des vidéos qui mettent beaucoup de temps à arriver. C'est aussi des vidéos forcément avec plein d'extraits, plein de musiques. Donc des vidéos, la plupart du temps, que je ne peux pas monétiser. Ça met longtemps à arriver. Mais puisque justement cette chaîne ne génère pas vraiment d'argent ou très peu d'argent, forcément que je me concentre plus sur mon vrai travail, mes activités principales, celles qui remplissent le frigo. Et que Station 7, puisque c'est un pur plaisir, c'est plutôt le truc que je veux faire à côté ou quand j'ai du temps pour moi. Ces deux facteurs-là, donc le facteur temps et le facteur grosse vidéo, fait que ouais, effectivement, ça a mis 7 mois pour arriver cette vidéo. Mais j'ai pas bossé 7 mois dessus. J'aimerais faire beaucoup plus de Lost. Et c'est pourquoi justement, j'ai ajouté ce petit bouton rejoindre. On sait jamais, ça peut peut-être arrondir les fins de mois et me permettre de faire un peu plus de vidéos sur Station 7. Il y a aussi le fait que je voulais faire des lives, mais en comité assez réduit pour bien prendre le temps de parler avec chacun d'entre vous. Donc voilà, ce petit bouton rejoindre permet d'allier un peu tout ça. Je tiens aussi à préciser que les vidéos exclusives à la Fondation Enzo ne seront pas des gros dossiers comme ça. Ce serait vraiment dégueulasse de ma part de pas les rendre publiques. Donc non, ça va être plutôt des petites vidéos. Par exemple, des vidéos de Best of the Lost, des vidéos plutôt de coulisses de la Station 7, des vidéos unboxing de collection de Lost. La chaîne change, elle évolue. Elle évolue totalement dans le bon sens, je trouve. Et pour refléter ça, j'ai même mis un peu d'ordre sur la page d'accueil de Station 7. Les vidéos sont maintenant rangées par type de vidéos. Vous avez par exemple les gros dossiers, les vidéos centrées sur les théories, sur les personnages. Je me dis que voilà, vous allez peut-être plus vous y retrouver. Et même moi, dans ma tête, le fait qu'elles soient bien rangées, ça me fait du bien. Et pour finir dans les news, j'ai aussi des petites vidéos qui sont prévues. Donc deux vidéos normalement qui seront un peu plus légères que des gros dossiers. Mais j'ai quand même aussi un gros dossier dans la besace. Je ne sais pas du tout quand ça va arriver, mais je travaille dessus. Bon, maintenant, passons à la partie excitante de cette vidéo. Je suis pressé de voir ce que vous avez répondu aux questions que je vous ai posées. Je n'ai vraiment pas regardé. Donc, c'est parti. La première question est, quelle est votre station d'arma favorite ? Donc, avant de cliquer, je vais essayer de deviner. Je pense que la réponse qui a eu le plus de votes... En fait, j'hésite vraiment entre le cygne et l'orchidée. L'orchidée est vachement stylée. Et il y a quand même un très beau final de saison 4 qui se fait à l'orchidée. Vous avez peut-être pu voter le cygne quand même. Parce que le cygne, c'est quand même toute la saison 2. C'est la station d'arma de référence, j'ai envie de dire. Ça se joue entre ces deux-là. Allez, je clique. Et c'est le cygne ! Wow ! Avec 46%, c'est énorme ! Donc, le cygne en 1, l'orchidée en 2, l'hydre en 3. D'accord. C'est marrant, mais c'est vraiment l'orchidée. Les cygnes sont tout en haut, quoi. On a le caducé, la tempête tout en bas avec seulement 4 votes au moment où je fais la vidéo. Même la flèche est au-dessus, c'est dingue. Alors que la flèche, pourtant, on ne la voit pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment de scène culte dedans. C'est marrant. En tout cas, moi, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Ma station préférée, c'est la lanterne et de très très loin. Ce que j'aime énormément dans la lanterne, c'est que déjà, c'est une station assez sombre, mais avec des petites lumières. C'est une station un peu tamisée, j'aime bien. Il y a cette espèce de pendule qui, pour moi, j'adore le fait que la station soit centrée vraiment sur un pendule. Il y a tout ce truc sur le fait que c'est la station qui permet de localiser l'île. Je trouve que c'est vraiment une station super importante. Et le fait que c'est la seule station en dehors de l'île la rend d'autant plus mystérieuse. Je trouve que c'est ma station préférée. Question numéro 2. Quelle est votre fin de saison préférée ? Question très difficile. Alors, certains m'ont demandé pourquoi je n'avais pas intégré la saison 6 dans ce sondage-là. C'est parce que je voulais vraiment me centrer sur les season finally, pas le série finally. Et non, puis il y a vraiment un truc dans Lost avec les fins de saison. Vraiment, ça amène toujours dans un autre univers un peu. Puis il y a vraiment ce concept de... Il y a un gros mindfuck à chaque fin de saison. Alors que la saison 6, elle est là pour clôturer le reste. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. Mais quelle est votre fin de saison préférée ? Je pense que vous avez voté pour... Vous connaissant, je dis très souvent vos commentaires. Il y en a beaucoup, beaucoup qui aiment énormément la première saison. Donc je pense que vous avez peut-être voté la première. Après, d'un côté, vous avez mis l'Orchidée en deuxième position dans le sondage juste avant. Donc peut-être que c'est pour le final de la saison 4. Je ne sais pas. Allez, je clique. Je clique. Ah, bah la saison 3. 43%. Ok. Mais saison 1, quand même, juste derrière. 27%. Et saison 4 est dernière. Waouh. Ça, je n'aurais vraiment pas pensé. Ouais. Oh là là. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais ça ne m'étonne pas. La saison 3, il y a le We Have To Go Back. En fait, je vous avais dit ça dans la dernière vidéo que j'ai faite un peu dans ce délire-là. Il faudrait que je trouve un nom à ce concept. Dites-moi en commentaire. Quel nom je peux donner à ce concept où on se pose des questions entre nous comme ça. Je vous avais dit, ouais, que le We Have To Go Back était l'un de mes plus grands moments en tant que viewer. Et en fait, vous êtes beaucoup dans ce cas-là, je pense. Moi, c'est compliqué, en vrai. Je me rappelle que quand j'ai écrit cette question, je me suis dit que je serais incapable de choisir. Je me suis dit, c'est pas grave, tu choisiras quand tu auras la caméra devant toi. Et là, en fait, c'est tellement compliqué. Alors, contrairement au sondage de la précédente vidéo, là, je vous ai laissé qu'un seul choix possible pour la plupart des questions. Je pense que si je vous avais laissé plusieurs choix, peut-être que la saison 4 serait quand même plus haute. Ça me surprend vraiment que la saison 4 soit si basse avec Locke révélé dans le cercueil. Ben qui tourne la roue, quand même. Ben qui tourne la roue, c'est une des images qui me revient le plus en tête quand on me dit Lost. Enfin, vraiment, on me dit Lost. Je pense à Ben qui tourne la roue, quoi. Mais est-ce que c'est ma fin de saison préférée ? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'aime énormément. Je les aime énormément toutes. Je vais enlever la saison 2, déjà. Ça va être plus simple. La saison 2, je trouve que c'est la moins, en tout cas pour moi, c'est la moins épique. La saison 3 est moins grandiose aussi, mais en fait, c'est les chocs émotionnels qui marchent et le gros manfuck de fin. Parce qu'on a quand même la confrontation avec les autres. Même si ce n'est pas une grande bataille, c'est quand même un truc très important. Le sacrifice de Charlie avec tout son arc avec Desmond. Jack qui appelle les secours, avec Locke qui tue Naomi. Et ouais, we have to go back. Donc, ce n'est pas un final grandiose comme peuvent l'être ceux de la saison 1 ou de la saison 5. Mais c'est vraiment un final qui te prend là, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué. Saison 1, quoi. Explosion du radeau, ouverture de la trappe. C'est grandiose. Mais saison 5 aussi, d'un côté. Saison 1 et saison 5 ont vraiment ce truc de grandiose. Saison 5, quand même, c'est remettre toute la timeline. Ah là là, ouais, puis la bombe. Ce que j'aime énormément dans la saison 5, c'est le côté où la fin de saison boucle la boucle, en fait. L'incident... Ah, j'aime énormément. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. J'enlève la saison 2, c'est sûr. Après, dans la saison 5, il y a toute la partie dans le présent que j'aime un peu moins. Enfin, c'est pas que j'aime un peu moins, mais c'est que tout ce qui se passe dans le passé est vraiment dingue, contrairement à ce qui se passe plutôt dans le présent. À la limite, j'enlève la saison 5 à cause de ça. Je vais prendre des faux défauts comme ça pour essayer de m'en sortir. J'enlève la 2, j'enlève la 5. Qu'est-ce que j'aimerais pas dans les 3 autres ? En saison 1, il y a toute la course-poursuite entre Saïd et Charlie qui sont en train de chercher à Aaron que Rousseau a enlevé. J'ai presque envie d'enlever la saison 3 dans le sens où saison 1 et saison 4, même saison 5, mais j'ai enlevé la saison 5. Mais saison 1 et saison 4, l'épisode final, ça s'arrête jamais, quoi. Il y a toujours un truc. Alors que saison 3, il y a un peu des petits moments un peu plus doux, un peu plus tranquilles. Avec Juliette et Jack qui se font un bisou, blablabla. Ouais, mais we have to go back, c'est trop compliqué. En plus, la saison 4 aussi, elle a ce truc. En fait, comme la saison 5 de boucler la boucle, avec Log dans le cercueil, tu comprends pourquoi les Oceanics X sont partis. Ah, c'est vrai, ah là là, la saison 4. Pourquoi vous l'avez mis en dernière position, la 4 ? Il y a si peu de gens qui la préfèrent. J'hésite, j'hésite, je crois que je peux pas répondre. Je crois vraiment que je ne peux pas répondre. J'ai enlevé la 5, il faut que je continue. En vrai, je vais enlever la 3, même si j'adore le we have to go back. C'est une des plus grandes scènes de Lost. Même ce qui se passe avec Charlie et tout. C'est compliqué. Mais non, ouais, allez, j'enlève la 3 pour juste que je me retrouve. Il reste la saison 1 et la saison 4. Il y a tout qui est grandiose là-dedans. Puis en plus, dans la saison 4, il y a le cargo qui explose avec Jean, ça brise le cœur. J'arrive pas à décider. Là, saison 1, saison 4. Après, j'aurais presque envie de répondre saison 1 parce que, est-ce que c'est pas une des plus grandes fins de saison qu'on a vu à la télévision ? Je veux dire, l'explosion de la trappe, il y a l'apparition du monstre dans le final de la première saison. Et puis, il y a le radeau. Le radeau, de toute façon, c'est grandiose. D'ailleurs, petite anecdote, Lindelof était assez jeune quand Lost a commencé. Et il savait pas trop s'il pouvait se permettre de dépenser du budget pour faire un radeau. Parce qu'il aimait bien l'idée de faire un radeau, mais c'était plutôt un petit radeau dans sa tête. Et quand Kyuze est arrivé dans la série, Kyuze qui a vraiment servi de mentor pour Lindelof. Il faudra vraiment que j'en fasse une vidéo, d'ailleurs, sur ça. Mais c'est Kyuze qui a dit à Lindelof, « Non, mais allez, très bien ton idée du radeau, mais on a qu'à faire vraiment un gros radeau ! » Et puis, ils sont même permis d'en faire deux, puisqu'il y a le premier qui a brûlé. Donc, vraiment, merci Kyuze pour ça. Et là, voilà, rien que d'en parler, allez. Je choisis le final de la première saison, mais en vrai, elles sont presque toutes à égalité. La 2, c'est vraiment plus simple de l'enlever, je trouve. Mais sinon, les autres sont quasiment toutes à égalité, mais on part sur là. Question numéro 3. « Qui auriez-vous voulu voir comme gardien de l'île ? » Donc, évidemment, c'était une question dans laquelle on pouvait même mettre un peu ce qu'on voulait. On pouvait même mettre des personnages qui étaient morts depuis longtemps. C'était vraiment dans la globalité de la série. Si des gens n'étaient pas morts, s'ils avaient agi autrement, qui aurait pu être vraiment le gardien de l'île ? Je pense que vous avez répondu... Echo, je pense. Je vous dis, moi, je répondrais Echo. Moi, je répondrais Echo, donc je pense que vous avez fait pareil. Lock, ok, ok, mais Echo est juste derrière. Lock, 33%. Ok, ouais, c'est vrai, mais oui, Lock. Mais Lock, c'est le choix facile aussi. Lock, c'est le choix facile, mais je suis totalement d'accord avec vous. Lock aurait pu, s'il n'était pas mort et tout, totalement. Il serait resté sur l'île à la fin. Mais Echo aussi, je pense. Mais ouais. Alors, par contre, Desmond en troisième, mais qui a voté ça ? Expliquez-moi. Ceux qui ont voté Desmond, je trouve ça pas du tout cohérent avec le personnage. Enfin, tout l'arc de Desmond, c'est de quitter l'île. C'est le seul personnage qui n'apprend pas quelque chose sur lui en restant sur l'île. Être gardien de l'île, ça veut dire qu'il vit sans Penny, du coup. Alors que c'est toute la finalité de Desmond, c'est le personnage de l'amour. C'est le personnage qui ne peut pas vivre seul sur l'île. Enfin, Desmond troisième, ceux qui ont voté ça, expliquez-moi. Ou alors, vous vous êtes imaginé, comme moi, qui m'imagine un monde dans lequel Echo n'était jamais mort. Peut-être que vous vous imaginez un monde dans lequel Desmond a perdu Penny, peut-être. Mais pourquoi imaginer que Desmond perdrait Penny, vous êtes des sadiques ? Ok, ok. Jack, Sawyer... Bah, Jack, ouais, bah ouais, Jack. Totalement, Jack, très bonne finalité aussi. Sawyer, un peu moins fan. Sawyer gardien, je sais pas. Didier... Mais vous êtes cons, putain. 25 votes. N'importe quoi. Parce qu'en fait, pour cette question-là et la cinquième, vous aviez la possibilité d'ajouter des réponses. Donc, il y a quand même des gens qui ont choisi Hurley. Alors que dans la question, je vous mets à part Hurley. Mais ok, ok, ok. Très bien. Quatrième question. Lost est-elle votre série préférée ? Je me demande vraiment ce que vous avez répondu. Je me rends pas du tout compte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Lost. Je sais pas du tout si c'est, en majorité ou pas, votre série préférée. Je ne sais pas du tout. Donc là, je vais pas faire de pari. En vrai, je vais découvrir ça avec vous. Oui, ah oui, ah bah, énorme ! 42% quand même. Ok. Non, mais dans mon top 3, 32%. Non, mais j'adore tout de même la série, 22%. Non, j'aime bien la série, mais sans plus. 4%. Merci quand même à vous d'être là. Vous êtes quand même intéressé, alors que vous n'êtes pas très très fan. C'est flatteur, en vrai. Et non, je n'aime pas la série. Un vote. Mais qui es-tu ? Que fais-tu là ? Ok, ok, ok. Donc, c'est quand même oui, 42%. Et non, mais dans mon top 3, 32%. Pour ce qui est de moi-même, oui, forcément, je pense pouvoir dire que c'est ma série préférée. Il y a beaucoup d'autres séries que j'aime énormément. Il y en a quelques-unes vraiment qui sont vraiment... Là, je les sens au fond de mon cœur. Mais Lost, voilà, je suis capable de faire une chaîne dédiée à la série. C'est vraiment un truc plus que les autres. Ce qui fait que Lost... Peut-être que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ce qui fait que Lost peut plus facilement devenir une série préférée, c'est peut-être parce qu'on peut la revisionner sans cesse et en revoyant certaines choses sous différents angles, même selon l'âge qu'on a ou la façon dont on mûrit. On voit les choses sous un prisme vraiment différent. C'est peut-être pour ça que du coup, elle reste avec le temps, cette série. Question 5. Quelles sont vos séries favorites ? La réponse Lost est interdite. Et alors, qui est numéro 1 ? Et c'est... Breaking Bad ! Alors, 7%, ça veut dire que vous avez été énormément à voter. Alors, il y a énormément de réponses. Et effectivement, wow, il y a énormément de réponses. Vous en avez ajouté combien ? Oh là 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 ! Il y a eu quand même 3514 votes. Mais il y a combien de réponses, là ? Wow, 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 il y a tellement de séries. Donc, Breaking Bad, Game of Thrones et Kaamelott. C'est le podium. Très bien. Walking Dead, juste derrière. Better Call Saul, Malcolm, The Leftovers, Stranger Things, L'Attaque des Titans, X-Files, qui est quand même assez haut, X-Files, pour une vieille série. Wow, énorme ! Westworld, putain ! Westworld et Dark, qui sont quand même très très haut pour des séries qui sont vraiment des séries de niche. Bon, après, forcément, vous êtes sur cette chaîne, parce que vous aimez forcément les Mystery Show. Mais non, ça fait plaisir pour Dark, et puis surtout pour Westworld, qui est encore moins connu que Dark. Trop trop bien. Super. Pour ma part, je vais limiter mon choix à trois. Trois, ça me semble bien, comme ça, ça va me faire mal au cœur, je vais devoir en enlever. Wow, c'est compliqué, en vrai. Il y a énormément de séries que j'aime, et je vous ai dit à l'instant qu'il y en avait vraiment, que j'ai là, là, dans mon cœur. La première réponse, là, au sondage, c'est Breaking Bad. Bien, sachez que j'aime bien Breaking Bad, mais je ne suis pas un énorme fanboy de Breaking Bad, contrairement à, par exemple, à des séries comme Walking Dead ou Kaamelott. Tu vois, vraiment, je suis assez fanboy. Breaking Bad, je n'ai jamais trop été. Mais pourtant, Better Call Saul, Better Call Saul, c'est une série de cœur. Sans vraiment hésiter, c'est dans mon top 3. Better Call Saul, c'est une série qui me parle énormément. Chaque plan, je les déguste, quoi. Devant chaque plan, je me dis, ah, un plan de plus dans cet épisode. J'aime énormément Better Call Saul. En fait, j'aime énormément Breaking Bad, en vrai. Mais, je ne sais pas, je n'ai pas suivi la hype à l'époque. Et il y a plein d'épisodes que j'aime un peu moins, peut-être, aussi, de Breaking Bad. Je suis aussi moins attaché au personnage de Breaking Bad. Mais même si j'aime beaucoup un Breaking Bad, mais Better Call Saul, c'est... Ouais, c'est... J'adore Better Call Saul. J'aime énormément Californication, qui est une série qui m'a accompagné pendant de longues années de ma vie. J'aime énormément Californication. C'est ouf, ce Calif ou Better Call Saul, c'est vraiment des séries qui n'ont rien à voir avec Lost, mais qui sont vraiment comme Lost, dans mon cœur, quoi. C'est ouf. Mais, ouais, Californication, Better Call Saul, et je dois en choisir une troisième. J'aime énormément Walking Dead, vous le savez. Mais, Walking Dead, ce n'est pas une série que j'aime sur sa globalité. Je n'aime pas vraiment la première saison, en vrai. Et je n'aime pas vraiment les dernières. Mais j'aime beaucoup le parcours de saison 2 jusqu'à saison 7. J'aime vraiment beaucoup Walking Dead. Mais non, ça ne peut pas atteindre le top 3. Parce que Better Call Saul et Californication, je les trouve vraiment parfaites, ces séries. Bon, écoutez, je vais mettre dans mon top 3 une série que j'ai découvert que récemment. Ça fait moins d'un an que j'ai découvert. C'est l'été dernier que j'ai découvert. Cette série, c'est This Is Us. C'est une série que certains parmi vous m'avaient conseillé. Et ça a été un coup de cœur vraiment dès le départ. Rares sont les séries que j'aime dès le pilote, en fait. Et là, vraiment, dès la fin du premier épisode, je me suis dit, ok, je vais voir toute cette série. Et je me l'ai déjà refaite une fois, pendant que je l'avais faite deux fois. Gros coup de cœur, This Is Us. Il y a vraiment une âme à la Lost dedans. Même si ce n'est pas vraiment un... Je vais dire que ce n'est pas vraiment un mystery show. Mais après, ça dépend comment vous définissez ce terme. This Is Us, je ne préfère pas vous en parler. Je ne vais pas vous parler plus longtemps de This Is Us. Je vais faire comme les fans de This Is Us qui sont venus m'envoyer des messages pour me dire de regarder. Ils m'ont juste dit, tiens, t'aimes bien Lost ? T'aimerais peut-être This Is Us ? Jete un oeil. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas vous survendre la série ni vous dire de quoi ça parle. Si vous vous renseignez sur le pitch de l'histoire, ça va déjà peut-être vous spoiler. Vaut mieux que vous découvriez le premier épisode sans savoir du tout dans quoi vous allez vous embarquer. et seulement à la fin, vous pourrez vous décider. Mais Sacré-Série, ouais. Donc mon top, c'est vraiment Better Call Saul. Non, Caliph en 1. Californication en 1. Better Call Saul en 2. This Is Us en 3. Mais si This Is Us m'avait accompagné autant d'années que les deux autres, peut-être que je la mettrai en numéro 1. Puis évidemment, il y a Lost. Mais bon, là, c'était Lost, réponse interdite. Si vous êtes curieux, j'aime énormément la série Tro-Détective. J'aime aussi beaucoup Leftovers, bien sûr. Même Watchmen de Damon Lindelof. Je suis un très gros fan de Brooklyn Nine-Nine. La série Spartacus aussi, qui est incroyable. Qui a au moins vraiment un début et une fin. Quatre saisons, c'est réglé. Quasiment tout est parfait dans Spartacus. Banshee, c'est à voir aussi. Banshee, c'est vraiment cool. Je suis aussi un gros fanboy de Supernatural. Voilà, j'achète des goodies même de Supernatural. J'adore cette série. Bon, enfin, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire la liste de tout ce que j'ai vu. Parce que sinon, là, après, je vous embarque dans du Dexter, dans du Prison Break. Et non, bon, voilà. On s'arrête là. On va maintenant passer à la seconde partie de cette vidéo. Les questions que vous m'avez posées dans l'onglet Communauté. Je vais en sélectionner 10. Et puis, je vais y répondre. Première question de Toplop Fulginès. Sur quel coin de l'île tu aurais posé ton baluchon si tu étais rescapé ? Ou tu aurais fait le nomade ? Et surtout, en quelle année si tu avais le choix ? Déjà, si je suis rescapé sur une île déserte, autant être à notre époque. Parce qu'au moins, il y a des gens qui ont des antibiotiques et tout. On a des gens avec des connaissances pour survivre. Donc, je pense qu'il vaut mieux survivre à notre époque. Et maintenant, sur quel coin de l'île j'aurais posé mon baluchon ? Alors, imaginons, on est dans la série. En gros, c'est comme ça que je vois cette question. Mais ça sous-entend, est-ce que je serais plutôt resté sur la plage ? Ou est-ce que j'aurais été dans les grottes avec Jack ? En fait, c'est un peu ça ta question. Je vais l'apprendre comme ça si ça ne te dérange pas. Moi, je reste sur la plage, en vrai. Parce que, alors, à la grotte, il y a l'eau. Et il y a les abris, donc, contre le vent. Tu n'as même pas de sable qui fait chier dans les grottes. Mais c'est en plein milieu de la jungle. Donc, les ours polaires, le monstre. Je crois que je préfère être sur la plage. Je me dis, au moins... Au moins, ouais, s'il y a un avion qui passe, j'entretiens le feu. Ouais, ouais, moi, je reste sur la plage. Même si le sable, ça peut être gonflant à force. Mais ouais, je reste totalement sur la plage. Je n'aurais pas fait le nomade. Parce que je pense vraiment qu'il y a plus de chances de survie quand on reste en groupe. Ou alors, j'aurais formé un groupe pour explorer l'île, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. A voir. A voir. En fait, ça dépend qui sont les autres rescapés. Mais, moi, je pense que je reste sur la plage. Ouais, j'essaye de me rendre utile, quand même. Deuxième question de Charles Ménet. Peux-tu nous décrire, selon toi, quel aurait été ton quotidien sur l'île dans le cas où tu te serais craché avec le vol 815 ? Quel aurait été ton rôle dans le camp ? Tu aurais chassé avec Locke, pêché avec Jean, t'isoler comme Sawyer, ou peut-être même bronzer avec Shannon ? Excellente question. Restons cohérents avec ma réponse juste avant. On sait que je reste sur la plage, et que je ne suis pas Jack dans les grottes. Sincèrement, je ne pense pas que je vais chasser Glock. Il y a un putain de monstre dans la jungle. Non, non, je ne vais pas chasser un instinct de survie. Je me dis, il y a des gens suicidaires qui sont prêts à aller à ma place, aller chasser à ma place. Pêcher avec Jean. Jean, tu arrives, déjà tu te craches sur une île, et il faudrait passer la journée avec quelqu'un que tu ne comprends pas, qui est en plus Jean dans la première saison, c'est vraiment le mec froid et sec. Non, je ne pêche pas avec Jean non plus. Par contre, je ne m'isole pas comme Sawyer, parce que je vous ai dit que je suis plutôt quelqu'un d'actif. Je ne m'isole pas comme Sawyer, ça non. et je ne bronze pas comme Shannon. Je pense que j'essaierai de me rendre utile. Peut-être que je vais aller voir Jack ou même Saïd, et je leur dirai, vous avez besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? En fait, ce qui est con, je me rends compte que maintenant, c'est que mon savoir-faire, mes points forts, ils sont inutiles sur une île déserte. Parce que moi, ce que je sais faire, c'est faire des vidéos, analyser des trucs. Non, je ne vois pas. En vrai, c'est compliqué, parce que... Après, je me dis, je ne suis pas quelqu'un qui s'écroulerait à la vue du sang, et qui peut peut-être voir des trucs assez difficiles. Donc je pense que j'aiderais Jack, en vrai, à essayer de me former, s'il faut opérer des gens, je n'en sais rien. Je pense que... Après, du coup, ça implique... Si je dois aider Jack, je suis obligé d'habiter dans les grottes avec son groupe, en fait. C'est compliqué. C'est compliqué, mais en tout cas, j'essaierai de me rendre utile. Je serais plutôt une sorte de Hurley, en fait. À être vraiment le gars sympa avec tout le monde, vouloir donner un coup de main et tout. Je pense que Hurley, ce serait le personnage qui me ressemble le plus dans la série, finalement. Je n'avais jamais fait le rapprochement. Alors, j'ai déjà répondu dans la précédente vidéo que j'avais faite en mode FAQ, comme ça, j'avais répondu Christian, dans le sens où Christian... En fait, pour moi, c'est que c'est une icône de Lost. C'est plus qu'un personnage. C'est vraiment l'icône du mystère, de la figure paternelle pour Lindelof, et aussi de tout l'acte final de Lost. Et même du monstre, un peu, parce que Christian prend souvent les traits du monstre. J'aime bien Christian, mais c'est vrai que c'est un peu une réponse... pas ouf pour vous. Mais j'ai pris ta question parce que vous avez été beaucoup à me la reposer. Donc, généralement, mes personnages préférés fluctuent un peu d'un visionnage à un autre. Mais j'ai quand même un petit trio assez solide qui reste. Et ce trio, c'est Faraday, Juliette et Sawyer. Voilà, c'est vraiment un trio qui ne bouge pas dans ma tête, ou très peu. Après, il y a plein d'autres persos que j'adore. J'adore Ben, j'adore Jean, j'adore Rosé Bernard. Mais, ouais, j'adore Sawyer, j'adore Faraday, j'adore Juliette, parce que c'est des personnages que, ouais, que vraiment, chaque épisode, j'aime ce que les scénaristes ont à proposer avec eux. Parce que j'adore Jack, même s'il y a plein d'épisodes, par exemple, où ils me cassent un peu les couilles. Alors que Sawyer, Juliette et Faraday, je les aime vraiment, quasiment, constamment. Juliette, ça a été vraiment des plus gros coups de cœur de Lost, au départ, d'avoir fait en sorte qu'il y ait quelqu'un chez les autres qui soit finalement piégé sur l'île comme les survivants. j'ai trouvé à l'époque, c'était la meilleure idée du monde, quoi. Le concept de Juliette, de base, c'était vraiment trop bien. Et je trouve que ce qu'ils ont fait avec son personnage par la suite est aussi super cool. Sawyer, j'adore Sawyer. De toute façon, La Fleur, l'épisode La Fleur est un de mes épisodes favoris. J'adore Sawyer dans la saison 5. Je trouve, c'est quasiment le meilleur rôle de toute la série. Je trouve que c'est Sawyer dans la saison 5. Je trouve ça... J'adore Sawyer dans la saison 5. Et Faraday, le meilleur, quoi. Faraday, j'ai même pas de mots pour décrire. C'est vraiment chaque scène avec lui. Je suis comme ça, je suis trop bien. J'adore Faraday, j'adore l'acteur. Et j'adore ce qu'il apporte en termes de réponse. Enfin, dans le sens où il essaye de répondre avec le spectateur. Faraday, c'est pas quelqu'un comme Juliette ou Héloïse ou comme Christian qui vont apporter des réponses. c'est quelqu'un qui cherche à apporter des réponses. Et j'adore Faraday. Et puis, évidemment, toute cette histoire de voyage dans le temps et que sa mère l'a condamnée et tout. La mort de Faraday est pour moi le plus gros mindfuck de Lost avec le We Have To Go Back. C'est le plus gros mindfuck de Lost. Et je crois qu'en plus, c'est vraiment le dernier. Ça arrive vraiment à la fin de la saison 5. Et après, il n'y a pas eu... Puis la saison 6, c'est là un peu pour tout rétablir, tout révéler. Il n'y a pas eu vraiment de gros mindfuck après la mort de Faraday. Donc c'est à la fois, je trouve, le plus puissant et le dernier. Enfin, voilà. J'adore Faraday. Et c'est un personnage, je ne l'ai pas dit, mais qui est extrêmement touchant. Je l'ai toujours trouvé extrêmement touchant, Faraday. Sergio Litchi, ton épisode préféré. Alors, bah, La Fleur est un de mes épisodes préférés. Est-ce que c'est mon épisode préféré ? J'aime énormément l'épisode de La Fleur. Donc l'épisode de La Fleur, pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est l'épisode justement où on apprend que M. La Fleur est Sawyer et que Sawyer est devenu un des dirigeants du projet Dharma. C'est aussi cet épisode-là où on voit qu'ils ont passé trois ans avec Jean, Juliette et Miles. Ouais, excellent La Fleur. J'aime énormément, vraiment, énormément l'épisode Greatestits qui est l'épisode centré sur les souvenirs de Charlie dans lequel il note en fait sur un petit papier ses souvenirs et à chaque fois, on a un flashback. On voit ce souvenir et à la fin, il dit à Desmond de donner le papier à Claire et rien que d'en parler. J'ai déjà envie de chialer. Je trouve cet épisode vraiment, vraiment beau. Je ne suis pas pourtant un très gros fan de Charlie pour être honnête mais cet épisode, il est d'une beauté. Dans la saison 3, il y a beaucoup de très beaux épisodes. L'épisode avec le van, je ne me rappelle plus son nom mais l'épisode avec le van que Orlais essaye de redémarrer est clairement un de mes épisodes préférés aussi. Ben, The Constance forcément. Ah, mais il y a tellement de souvenirs qui reviennent là. Ouais, ouais, ouais. Puisque je n'arrête pas de faire mes réponses en 3 parties, je vais choisir 3 épisodes. Je vais prendre La Fleur, Greatest It et The Constance. Ouais, The Constance ou le van. Après, le van, c'est quand même un épisode filler. Je ne vais pas le mettre au même rang que les autres. Après, il y a l'épisode The Variable aussi avec la mort de Faraday dont je parlais tout à l'heure. et puis Jack qui réalise qu'il faut briser la timeline, enfin, remettre la timeline. Oh là 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 ! Je... Non, non, mais on va rester là-dessus avec La Fleur. Voilà. Greatest It et The Constance. Ils sont compliqués vos questions là ! Lucas Cotias, le cliffhanger qui t'a le plus surpris. Et pourquoi pas sortir une vidéo sur la capacité des showrunners à constamment nous surprendre que ce soit en début, quasiment toutes les intros de saison ou les fins d'épisodes ? Ouais, carrément, je garde ça en tête. C'est vrai que les intros de chaque saison, parce qu'on a parlé précédemment des season finally, c'est vrai que les intros des saisons à chaque fois reposent un peu sur un mindfuck à chaque fois. Parce que la saison 2, on voit un mec qui fait sa vie, finalement, ce gars-là, c'est Desmond, il vit sous la trappe. La saison 3, on voit tranquillement des gens, notamment donc Juliette, qui sont à un club de lecture. Et à la fin de la scène, on fait, what ? C'était sur l'île ? Saison 4, le premier épisode, ah oui, c'est là, on voit l'île. Et là, d'un coup, il y a la bagnole de Horlet qui traverse le panneau. Et en fait, c'était pas du tout l'île, c'était un panneau, quoi. Saison 5, c'est l'intro légendaire où il y a Pierre Chang et tout qui sont en train de creuser pour faire la station de l'orchidée. Et d'un coup, t'as Faraday qui est là, tu fais, what ? Mais il se passe quoi ? Et bah, saison 6, on voit Jack dans l'avion et on se rend compte que c'est une autre timeline, quoi. C'est vrai que les intros de vidéos, il faudrait peut-être en faire un épisode. Et en tout cas, mon cliffhanger, il m'a le plus surpris. Bah, on interdit We Have To Go Back pour cette question, je pense que c'est plus simple. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi la mort de Faraday. ça m'a mindfucké. Est-ce que ça m'a vraiment surpris en mode... Je pense que Faraday, j'ai pas compris quand c'est arrivé. Enfin, vous me direz en commentaire quelle était votre réaction, mais moi, la mort de Faraday, j'étais vraiment comme ça, quoi. Genre, vraiment, mon cerveau a pas compris ce qui se passait et c'est une fois le générique de fin anglais, je me suis écroulé. Mais, ouais, quand même, ça, c'est le cliffhanger qui m'a le plus surpris. Après, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, c'est un des plus gros cliffhangers de la télévision, c'est la mort d'Anna Lucia et Libby. Gros moment de la télévision. Oh là là, ouais, quel moment. Wow. Ouais, ouais, je pense que je vais te répondre ça. Ouais, c'est brutal, c'est sanglant, c'est inattendu et ça te laisse sur le cul pendant une semaine, faut que tu attendes la suite. Ouais, ouais, clairement, on va prendre ce cliffhanger-là. Lustufar 20, 0-0, durant les trois premières saisons, quelle histoire flashback trouves-tu la plus ennuyante ? Moi, par exemple, c'est celle de Son & Jeans. What ? Ah non, moi, j'adore les flashbacks de Son & Jeans. Flashback que j'aime le moins. Et puis là, en plus, c'est histoire flashback, donc c'est vraiment sur l'intégralité des saisons. Si encore, il y aurait un seul épisode, je t'aurais dit le tatouage de Jack, qui est un peu la réponse facile, mais je crois que c'est le flashback que j'aime le moins. là, sur la totalité de l'arc narratif en flashback. Wow, wow, là, je réfléchis. Nicky, Paolo, ça compte comme réponse, parce qu'il n'y a qu'un seul épisode, mais au moins, je me débarrasse de cette question. De toute façon, on va les faire dans l'ordre. Jack, j'adore ses flashbacks. Kate, ouais, il y a des flashbacks qui ne sont pas très intéressants, mais il y en a des très intéressants aussi. Charlie, ils sont quasiment tous cool, ces flashbacks. Locke, je ne peux pas mettre ça comme réponse. Locke, ils sont incroyables, ces flashbacks. Son et Jean, je les aime bien, ces flashbacks. Boone et Shannon, ah oui, Shannon, elle en a eu deux. Ah, peut-être Shannon. alors. Michael, est-ce que ses flashbacks sont si bien que ça ? Je ne me rappelle plus trop du deuxième. Le deuxième flashback. Ah, après, lui, il a eu un troisième flashback où on voyait ce qui s'était passé de son côté sur l'île. J'avais oublié ça. Non, Shannon, alors. Ouais, peut-être Shannon, alors. Même Hurley, il a quasiment les meilleurs flashbacks, je trouve. Ouais, je vais dire Shannon. Mais en vrai, j'aime vraiment beaucoup tous les flashbacks. Là, je dis Shannon, mais vraiment, je ne les déteste pas du tout. C'est parce qu'il faut que je choisisse quelqu'un. Donc, je choisis Shannon, mais vraiment, là, en plus, je repense à l'accident de son père, même à Croix, Jack est dans le couloir. En fait, ils sont bien, ces flashbacks à Shannon, mais je choisis Shannon. Mimeo, pour la septième question, pour parfaire ton imagination, quel autre titre pourrais-tu donner à la série pour remplacer le titre Lost ? Excellente question. Excellente question. Comment elle pourrait s'appeler, cette série ? Oh ! Petite anecdote, ma meilleure amie, analyse, coucou, qui, j'ai fait découvrir Lost au collège, pensait que Lost, c'était les initiales de les oubliés sur Terre. Voilà, ça me fait penser à ça, donc j'ai envie de te dire les oubliés sur Terre. Peut-être un truc du style The Island. Après, c'est le titre d'un film, donc ils n'auraient pas pu, je pense, où il y a un son de Michael Giacchino qu'il a fait pour la série qui s'appelle Island, mais Eye de Eye de Oeil, comme ça, peut-être ça aurait pu être le titre de la série, ça peut être bien, ou alors un truc du style 815, ou Vol 815, Flight 815, peut-être ça, ça pourrait être, ouais, en fait ça peut être stylé, ça, comme comme titre, ouais, j'aime, ouais, 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 je pense ça, ça pourrait être le titre de la série, ouais. Ni les soges Arras, je dois probablement écorcher ton nom, je suis désolé, penses-tu que ce soit pertinent de chercher des réponses aux mystères de la série, personnellement, j'ai toujours trouvé que la plupart des mystères étaient des éléments de décor posés là pour donner une ambiance plutôt que des éléments scénaristiques devant être résolus. la série, elle sortirait maintenant et elle aurait un un marketing à la Leftovers, je serais d'accord avec toi, mais à l'époque, Lost, tout le marketing autour de la série, c'était vraiment essayer de résoudre les mystères, il y avait les jeux en réalité alternée qui étaient vraiment focus sur les mystères, vraiment toute la promo de Lost, c'était les mystères, même sur les trailers, on voyait des trucs du style The mystery will be resolved, et il y avait aussi The Lost Podcast dans lesquels Lindelof & Cuse répondait à la plupart des interrogations, donnait des indices sur la résolution des mystères et disait quand des fans étaient proches ou non de certaines résolutions, les mystères font partie de l'ADN de la série et ouais, donc pour moi, c'est totalement pertinent, enfin, c'était pertinent peut-être de les chercher, peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est moins pertinent, moi je sais que ça me fait toujours amarrer, mais c'est plus dans le sens où plutôt que de savoir, plutôt que de répondre aux mystères de la série, je vois ça plutôt sous un autre angle maintenant et de me dire qu'est-ce qu'avaient dans la tête les showrunners, en fait, c'est plus ça ma démarche maintenant, et en tout cas, ça pour moi, c'est totalement pertinent. Jordan Peer, qui a deux questions, ok, donc Jordan Peer triche, est-ce que tu penses avoir encore beaucoup de possibles contenus pour la Station 7 ? J'espère avoir une réponse positive, mais l'écart entre les vidéos me font douter. J'ai énormément de choses en tête pour Station 7, en vrai, en vrai, j'ai au moins une cinquantaine de vidéos en stock là-dedans, et dans mon petit carnet dans lequel je note tout, mais non, l'écart entre les deux vidéos, c'est que Station 7, c'est pas mon travail, donc c'est vraiment vu que c'est mon plaisir et que dans la vie j'ai plein de plaisir, j'ai pas que Station 7, et bah je fais Station 7 quand j'ai envie, quand j'ai du temps, mais c'est vrai que là ça a été long, 7 mois, ça a été très très long, mais après, j'aime pas teaser pour rien, mais c'est que sachez que je suis vraiment sur un gros projet actuellement, et ça me demande beaucoup de temps, vous verrez ça l'année prochaine, et en fait, vu que j'enchaîne aussi les gros projets, ça laisse très peu de temps pour le reste, mais là, ouais, j'aimerais que puisqu'on a vraiment une bonne partie de l'année sans Station 7, là j'aimerais que au moins jusqu'à septembre, octobre, il y ait du Station 7 régulièrement, peut-être pas chaque semaine, mais déjà un peu plus régulièrement, ça serait bien. L'attente entre deux vidéos dépend aussi du format de ces vidéos-là, si c'est des gros dossiers comme la vidéo que j'ai faite sur le monstre, sur l'île, sur The Constant, ça c'est des vidéos qui prennent énormément de temps, donc forcément qu'il y a un mois entre les deux, voire plus, si je m'autorise à refaire quelques petites vidéos, et j'ai quelques idées, vous inquiétez pas, on se verra plus régulièrement, mais en tout cas, pour les gros dossiers, ça mettra toujours du temps. Et alors ta deuxième question, si tu devais faire une troisième chaîne sur une autre série, laquelle choisirais-tu ? Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très fan de This Is Us, de Better Call Saul et de Californication, de là à faire une autre chaîne sur une de ces trois séries. Better Call Saul, déjà je me sentirais pas légitime dans le sens où puisque j'ai pas été un énorme fan de Breaking Bad quand Breaking Bad est sorti, alors que pourtant je le suis de Better Call Saul, mais je me sentirais pas légitime, je me sentirais pas à ma place. Pourtant si quelqu'un faisait une chaîne avec des gros dossiers sur Better Call Saul, là je m'abonne direct. Mais This Is Us, je suis sûr qu'il y a plein de choses à analyser dans This Is Us, mais ouais je pense que ça serait Calif, du coup Californication à l'époque de la fac j'avais fait une sorte de vidéo essai sur Californication et de l'importance du cinéma de John Cassavetes. Voilà c'est un truc qui sûrement ne vous intéresserait pas du tout mais ouais c'est une vidéo sur l'importance de John Cassavetes sur Californication et ouais non mais c'est compliqué en fait il faut trouver une série qui comme Lost a une production très intéressante qui a un scénario très intéressant avec un lore à développer derrière des mystères et des mystères inexpliqués donc il faut trouver une série qui a ces trois aspects là et en plus une série qui me passionne quoi donc compliqué comme réponse très compliqué je vais très bon Californication parce que j'adore Californication même si à mon avis je fais allez 6 8 vidéos grand max et après j'en aurais fait le tour et dernière question de Soldablag Didi dans les temps qui viennent tu comptes tourner la roue gelée pour te rendre en convention malheureusement la station de l'orchidée ne nous permet pas nous membres de la station du tube d'utiliser la roue gelée je suis désolé non plus plus sérieusement j'ai un planning ultra chargé en ce moment d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis 7 mois enfin à part la vidéo qui est sortie alors pour moi hier mais pour vous il y a quelques jours mais donc non les conventions c'est un peu chaud pour être honnête peut-être en fin d'année plutôt je vous tiendrai au courant puisqu'on parle de conventions d'événements il est temps que je vous partage une idée c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis très longtemps j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup réaliser une sorte de festival ou d'événements en tout cas en lien avec Lost et voilà je ne sais pas du tout en vrai comment m'y prendre et tout je ne sais pas s'il y aurait par exemple parmi vous des gens compétents pour m'aider à la réalisation de ce projet ou juste des gens après à me conseiller sur qu'est-ce que je devrais faire parce que je ne sais même pas où faire ça mais c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps et je pense que dès que j'ai fini tous mes gros projets cette année j'aimerais bien l'année prochaine qu'on puisse tous se réunir pour faire vraiment un gros festoche dont le thème serait Lost alors je vais vous expliquer comment moi j'imagine ça dans ma tête mais ce serait par exemple un endroit naturel ou du moins qui nous rappelle l'île ou la nature le dépaysement et dans cet endroit on fera un peu la fête il y aurait par exemple un groupe qui reprendrait des musiques de Drive Shaft ou de Michael Giacchino il y aurait des intervenants qui nous parleraient de Lost peut-être même des gens parmi vous en fait qui auraient envie de parler de Lost devant plein de gens que ce soit pour je sais pas des analyses d'épisodes ou des essais sur la série je ne sais pas il pourrait même y avoir une petite partie rando dans laquelle on se balade un peu comme d'un point A à un point B comme dans les épisodes finaux de chaque saison de Lost où ils partent quelque part et je me dis que cette destination à laquelle on irait ça serait un endroit où on irait voir un épisode de Lost un épisode qu'on a tous choisi par exemple on aurait tous voté pour un ou deux épisodes à regarder et voilà le but ça serait de célébrer célébrer notre amour à Lost de chanter des chansons de Lost qu'il y ait un groupe qui fasse des musiques qu'on mange là tous ensemble en mode ça pourrait être trop drôle avec des noix de coco et tout en mode Lost quoi qu'on fasse la fête il y ait je sais pas des bières d'arma et tout puis ouais on se mate un épisode sur grand écran de Lost soit en plein air soit dans une salle de ciné je sais pas mais voilà en gros ça c'est vraiment un des gros projets que j'ai pour cette chaîne là en tout cas ou en rapport avec Lost en plus du voyage que je veux faire à Hawaï parce que je veux vraiment vous faire un documentaire à Hawaï sur Lost et ça c'est deux gros projets que dès que j'ai le temps et ça sera pas avant l'année prochaine en tout cas mais dès que j'ai le temps j'aimerais vraiment au moins mettre en oeuvre un de ces deux projets voilà d'ailleurs le bouton rejoindre peut permettre de financer cet événement tout est lié dans ma tête vous inquiétez pas mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet et à me dire voilà si vous êtes chaud merci infiniment pour votre soutien à toutes les dernières vidéos surtout les gros dossiers je vois l'amour que vous avez pour Lost et je suis super flatté de tout votre engouement vraiment je suis vraiment très fier pour être honnête de la vidéo que j'ai faite qui s'appelle la vérité sur l'île de Lost et bon là la vidéo sur le monstre est encore fraîche pour moi mais cette vidéo sur l'île de Lost j'en suis extrêmement fier et l'accueil que vous en avez fait est dingue et là ce qui se passe avec le monstre c'est semblable à ce qui s'était passé avec cette vidéo donc là je suis vraiment aux anges et j'ai vraiment envie de reprendre cette Station 7 en main donc je n'ai plus qu'à vous dire que l'île n'en a pas fini avec nous et je pense qu'elle n'en aura jamais fini avec nous prenez soin de vous Namaste and good luck you are everybody you are everybody and you're like you're stupid beautiful when it's bad to close you are you are everybody you are everybody you are everybody you are you you